Musique Alors ici Dominique, nous sommes dans la plus grosse concession Airstream des Etats-Unis, à Tampa en Floride. Je vous propose d'aller faire un tour. Bonjour Tyler. Wow, donc ici c'est le temple Airstream. Exactement, on est vraiment incontournable quand un client veut acheter nos caravanes ici aux Etats-Unis. On en vend beaucoup et on comble tous les désirs des acheteurs. 35 caravanes en moyenne sont vendues ici chaque jour. La gamme compte 7 modèles, construits à la main. Prix d'entrée catalogue, 45 000 euros. Et ça s'envole jusqu'à 150 000 euros. Soit plus que le prix d'une Porsche Carrera 4S cabriolet. Pourquoi c'est aussi cher ? Tout repose sur l'aluminium. On utilise l'aluminium parce que nous voulons que nos caravanes durent très longtemps. C'est ce que prouve leur utilisation depuis exactement 90 ans aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux couches d'aluminium. Pas simplement la carrosserie mais également l'intérieur. L'aluminium est cher mais c'est la solution choisie par Willy Byham, le fondateur de Airstream en 1931. Il a passé une partie de sa carrière à construire des avions. Il applique les principes de l'aéronautique à ces caravanes qu'il veut rigides, légères et résistantes. Quant au design, typique de la marque, lui aussi s'inspire de l'aviation. Il n'a quasiment pas évolué depuis l'origine. Une conception très aérodynamique. Et pour prouver que ces caravanes sont les meilleures, Willy Byham n'hésite pas à les mettre à l'épreuve. Sur les circuits pour tester leur tenue de route supérieure à la concurrence ou en expédition lointaine. Comme Karine, qui a quitté Las Vegas ce matin pour se rendre dans l'Utah, où elle a passé une première nuit. Rien de tel que les grands espaces Dominique pour poser son Airstream. La vue est juste à tomber par terre. Je suis au bord du lac Powell dans l'Utah. Et pour tirer ce Airstream Flying Cloud de presque 8 mètres et de 3 tonnes, rien de tel qu'un véhicule adapté. Comme ce RAM 2500 avec son moteur V8 de 6,4 litres qui peut tracter jusqu'à 8 tonnes. Le RAM 2500 dans sa version 4.4 a permis de tirer la caravane tout près du lac, au milieu de nulle part. Du camping, jusque sauvage. Parfait pour un tour rapide du propriétaire. Alors sur l'Airstream, vous avez une multitude d'équipements extérieurs. Ça c'est le compartiment barbecue. Et à l'arrière, des feux de signalisation. Comme tous les autres véhicules, mais ceux-là sont design et rétro dans la tradition Airstream. Une trappe pour la douche extérieure, plutôt pratique sur tout l'été. Le câble pour la télé, ainsi que la prise d'alimentation générale. Et sur ce Flying Cloud qui pèse près de 3 tonnes, vous avez un double essieux. Et comme on a encore de la route à faire, il est temps d'y aller. Ce qui attend Karine, c'est un périple de 1200 kilomètres. Deux jours pour boucler le tour du Grand Canyon au départ de Las Vegas. La bonne distance pour tester ce convoi de 15 mètres de long qui, ici, aux Etats-Unis, se conduit avec un simple permis voiture. Le RAM 2500 que je conduis est le modèle Big Horn. Assez puissant, 410 chevaux. Alors l'option indispensable, c'est le brake control, le contrôleur de frein. Ce qui permet de coupler, en fait, mon pick-up au frein du Airstream. Et pour freiner, il vaut mieux des bons freins. Et donc ce véhicule possède 4 freins à disque de 360 millimètres. C'est loin d'être un détail, car dans la succession de canyons qu'elle traverse, le dénivelé peut atteindre 2000 mètres. Sans parler de passages qui, par endroits, sont particulièrement étroits. 700 kilomètres plus tard, elle atteint le camping. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au Grand Canyon Camper Village. Un emplacement à 25 euros la nuit, lui tend les bras. Alors c'est sûr, c'est un peu rustique, mais bon, que de m'en est de plus, on est à quelques centaines de mètres du Grand Canyon. Et en plus, j'ai tout le confort à bord de mon Airstream. Bon alors maintenant, la chose la plus importante, c'est brancher l'électricité. Il suffit de le brancher là, de ce côté. Ok, maintenant, de ce côté. C'est à l'ancienne. Et maintenant, on vérifie que celle soit bien connectée. C'est bon, il y a la lumière rouge. Même si la batterie assure 24 heures de chauffage et d'eau chaude, brancher le secteur permet de faire fonctionner tous les équipements de l'Airstream simultanément. Ce n'est pas du luxe. Cette nuit, il va faire moins 10 degrés. Alors pour plus de stabilité, vous avez également deux pieds à l'arrière et à l'avant du véhicule. En revanche, ce n'est pas robotisé, il faut le faire à la main. À l'ancienne. Ok, et là, on descend les pieds tout simplement. Dernière étape, je remets mon petit escalier. C'est quand même plus pratique. Maintenant, à table, j'ai faim. Barbecue en terrasse, mais sans traîner, la température descend rapidement. Au bord du Grand Canyon, nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Oups, je ne vous avais pas vu. Désolée, je ne suis pas prête. Pas de soucis, Karine. On patiente dehors. Bienvenue chez moi. Allez, venez, je vais vous faire visiter l'intérieur. La caractéristique de l'Airstream, ce sont ces panneaux en aluminium assemblés entièrement à la main. Et ils sont tenus par ces rivets. Je ne les ai pas comptés, mais je peux vous garantir qu'il y en a 30 000. Ça fait beaucoup d'heures de travail. Alors, voici ici le coin salon-salle à manger avec une banquette et une table pliable. L'avantage, c'est qu'elle se transforme en lit. Il suffit de l'abaisser. En gros, ça donne ça. Après, il n'y a plus qu'à poser les coussins et le tour est joué. Ensuite, vous avez le coin cuisine. Très important. Cuisine tout équipée. Et même si vous n'êtes pas branché sur le secteur, la batterie prend le relais. Donc, le frigo marche toujours. Là, vous avez un élément très important qui est le contrôleur de niveau. Donc, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, à savoir la batterie, les eaux potables, eaux fraîches, 6%. Les eaux grises, 100%. Il va falloir que je la vide. Et les eaux blacks, qui sont évidemment les toilettes. Et également, un peu partout, vous avez énormément de rangements, beaucoup de placards. La salle de bain. Donc, les toilettes, le lavabo. Une vraie douche. Bon, ce n'est pas une douche à l'italienne, mais quand même. Et enfin, au fond, vous avez la master bedroom. Donc, là, ce modèle est en deux lits simples. Mais sinon, vous pouvez aussi avoir la version Lee Queen, c'est-à-dire en 160. C'est plutôt bien pensé, assez minimaliste, avec un design à l'européenne. Dernier détail, unique à Airstream, ses ouvertures sur l'extérieur. Aucun autre constructeur ne propose une vue panoramique à 180 degrés. Alors, dernière étape avant de rentrer à Las Vegas, le Grand Canyon. D'ailleurs, je ne suis plus qu'à un maïs environ. Bizarrement, on n'aperçoit la faille qu'au dernier moment. Pourtant, elle est grande. 446 km de long sur 29 km de large. La distance de Paris à Strasbourg. Wow ! Ouh, il ne fait pas chaud, mais la vie vaut le détour. C'est magnifique. Du Grand Canyon, il faut 5 heures de route pour rejoindre la ville, au 65 Casinos. Et voilà, c'est ici que s'achève mon périple, après le lac Powell et le Grand Canyon, Las Vegas. Et comme on dit, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Allez, bon dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada